Ce réseau s'appelle Relvicom, ce qui veut dire réseau local virtuel de commerce. Alors pourquoi virtuel ? Parce qu'on utilise internet et nous avons un logiciel de traçabilité qui permet d'avoir justement de l'information et de l'échanger entre nous. Et de commerce, puisque c'est vrai qu'on a mis l'accent au départ sur l'entraide commerciale. On a trois pôles essentiels qui sont le BTP, le service aux entreprises et la distribution de l'équipement. Mais toute entreprise, encore une fois, qui accepte de jouer le jeu et qui a cette volonté de développer son chiffre d'affaires dans ces conditions-là, sera la bienvenue chez nous. A titre d'exemple, il y a dans certains réseaux un opticien, un ostéopathe. Donc vous voyez que c'est ouvert vraiment à tous les métiers. C'est un concept structuré parce que vous avez un animateur qui travaille à temps complet, qui est un franchisé, donc qui était responsable de son exploitation. Et puis vous avez avec lui un groupement d'entrepreneurs qui a été sélectionné par recommandation et qui a envie vraiment d'avancer par ce biais-là, par ce biais de la recommandation. Et il est structuré parce que ces gens se voient. Donc nous avons un univers d'événementiel pour que les gens se voient, pour qu'ils prennent plaisir à se rencontrer. Très vite, il y a des choses qui ressortent. L'assureur parle de colocation où il y a des travaux à faire. Le plombier, lui, ça lui parle puisqu'il est concerné. Le traiteur se met en relation avec le formateur qui lui connaît des entreprises, qui a besoin d'un traiteur. On voit qu'au travers du réseau, et qui est pourtant tout récent, et c'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément avant de se rencontrer ce matin, on voit que tout le monde a des informations à donner. Donc c'est encourageant et on voit qu'il y a une entraide, vraiment. L'objectif, il est commun en fait. Ils sont tous là pour s'entraider et développer leur activité en parallèle. Rhin, c'était pour moi une ville importante. Il me fallait une présence. Et encore une fois, je m'aperçois, et j'étais assez étonné du nombre de présents aujourd'hui. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, 50 personnes pour une première, c'est bien. Et donc on s'aperçoit que c'est maintenant que les gens prennent conscience du mot réseau, que les gens prennent conscience de l'entraide. Donc pour moi, c'était évident de venir ici.